Clic, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, chers cinéphides et cinéphides. Alors je vous présente cette fois-ci, c'est une série télé, parmi tant d'autres qu'on a reçues, mais là, paf, la voilà, en six volets, c'est ma série coup de cœur. Ma série coup de cœur, on ne jette rien de cette série. Franchement, et voilà, c'est la quatrième saison, c'est Chicago Fire, Chicago Fire. Déjà, moi je trouve que dans la vie courante de tous les jours, ces gens, les pompiers, ont un mérite phénoménal, ils risquent leur vie pour nous, des fois, cons, imprudents, inconscients, et ces gens-là vont nous sauver la vie, vont essayer, entre guillemets, de nous sauver la vie. Et il faut savoir aussi, et j'insiste, qu'un pompier, même, ça prête à confusion, ça prête même à rire des fois, un canard qui se noie, un pompier doit sauver la vie, un être vivant. Voilà. Donc, Chicago Fire, là, on arrive à la saison 4 de cette série. Ce que j'apprécie vraiment, chez Dick Wolf Production, donc Dick Wolf, c'est l'auteur de cette série, qui est notamment aussi le scénariste, enfin, on va dire le coproducteur de Chicago Police Department et Chicago Medical, Chicago Medical, c'est qu'il a réussi, là où d'autres ont échoué, il a réussi à mêler, donc dans une seule ville, des corps de métier, où on arrive à rencontrer tous ces corps, à un moment donné, dans l'histoire, que ce soit dans Chicago Police Department, Chicago Fire, ou tout simplement Chicago Medical, où on croise les protagonismes de la série médicale, de la série Police Department, donc on retrouve ce genre de choses, et je trouve ça vraiment superbe, car je ne sais pas me faire d'amis, c'est sûr, je ne sais pas me faire des ennemis, Grey's Anatomy, il est très très bas, il est là, comparé à Chicago Medicine qui est là, qui est beaucoup plus dans la réalité que, oh moi je l'aime, oh là là il me manque, voilà, non, la différence elle est là, c'est vraiment inspiré sur des, je ne peux pas dire des faits réels, quoique si, parce que tous les jours les gens ont des blêmes, et ces gens-là, ils sont là pour nous aider. Alors, dans cette fois-ci, dans Chicago Fire, c'est difficile à dire, le synopsis, c'est simple, c'est vrai, il s'est fait rétrograder, de par un problème qu'il avait eu dans la saison 3, le chef va subir des attaques, de par une personne de l'immobilier, qui veut essayer de faire, de vente des maisons, mais il arrive à devenir criminel, donc il arrive à l'inspecter, et trouver que c'est un vrai criminel, mais ils vont mettre à sac tout ça, on va avoir affaire cette fois-ci à des attaques terroristes, on va vraiment avoir affaire à des accidents de voiture, qui sont très, très proches du réel, très proches de la vie courante. Moi ce que je vous invite à faire, on va d'abord regarder un extrait, et on se retrouve tout de suite après. Il y a des pleurs dans le show que les personnages partent avec eux-mêmes. La dernière saison, nous avons terminé de voir ce mort-là dans l'apartement de Casey. Antonio, je pense que Casey est en trouble. Au début de la saison 4, nous retournons un peu en temps, et nous découvrons comment ça a été fait, et c'est assez tense. Personne ne sait vraiment ce qui va arriver. Je suis vraiment heureux de voir comment nous sommes ensemble comme famille, quand on se retrouve avec elle. Quand on est revenu cette année, je pense que c'est le premier truc, c'est où est-ce que c'est Casey? Je travaille pour Nesbitt. Il y a des Bulgariens, il y a des guns. Tu ne dois pas avoir à l'arrêt, on va votre bien. Tu es Casey fighting pour sa vie. Le audience se demande, c'est ce qui se fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et encore une fois, les gens ne vont pas savoir ce qui va arriver. Dallas, Patterson. J'ai joué un héros américain, sauver les vies, mettre des feuilles, peut-être rescuer une fille ou deux. Oui, c'est bon. Je me sens vraiment, vraiment, grâce à ce que je suis en train de faire. Nous sommes tous ensemble. Il y a une frère, une frère, une frère, nous nous regardons tous pour nous. Beaucoup, attention, le couche est parti. Voilà, donc j'espère que cet extrait vous aura plu. Quant à moi, j'en raffole de cette série. Il n'y a rien à dire, rien à jeter. Il n'y a pas de longueur. C'est des épisodes de 40 minutes. Donc ce qu'il faut, il n'y a pas de longueur. Et on s'attache très, très fort aux personnages. Il y a même des personnages qui nous énervent dans cette série. Mais on arrive à s'y attacher parce qu'on rapprend que par le passé, cette personne ne pouvait faire autrement que de faire des bêtises. Voilà, donc il y a vraiment une histoire et Dick Wolf a vraiment, vraiment su goupiller tout ça. Alors, il faut savoir que nous, déjà, on l'a classé dans le top de chez top. En série télé, moi, je l'ai nommé à 9. J'ai le côté à 9 sur 10 et je ne baisserai pas ma cote jusqu'à ce que je sois déçu. Mais je ne crois pas que je serai déçu de Chicago Fire. Et notamment les autres aussi. Alors, en piste audio, on a de l'anglais Dolby Digital 5.1, du français Dolby Digital 5.1, sous-titre en français et sous-titre pour malentendants en anglais. Je dis pourquoi sous-titre en français ? Parce qu'il faut savoir que sur la saison 4, ils sont arrivés à nous mettre deux épisodes crossover. Un de Chicago Medicine, saison 1, qui sera en anglais, sous-titre et français. C'est sur le DVD 3, si je ne m'abuse. Et le crossover de Chicago Police Department, qui suit directement le Chicago Med, saison 3. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais, c'est très, très, très complémentaire et très complice. Je ne vais pas trop spoiler, mais il y a une personne, des policiers qui se fait attaquer. Il se retrouve au Chicago Medicine et automatiquement, on arrive tout doucement. Donc, Chicago Medicine, puis après, on arrive. En travaillant au Chicago Medicine, il y a des personnes qui arrivent parce qu'elles ont des problèmes de santé. et hop, c'est la police qui lui est à côté sur les problèmes de santé. Donc, vous voyez, c'est la boucle. Voilà. Alors, la réalisation, il y en a plein. Il y a Joe Chappell, Sam Ford, Beck Stever, Tom DiCilio, Reza Tarabizi, Holly Dale, Dan Lehner, avec bien Jess Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymond, Yurie Sardarov, Ayrman Walker, Christian Stoltz, je pourrais encore en citer d'autres, le scénario est de Andrew Newman, Michael Givellery, Taylor Russell, Sarah Kuskirka, Véronika West, Gilles Wenderberg, la musique est de Alty, pardon, Averson, la durée du coffret est de 16h06 minutes, mais, franchement, c'est une pure merveille. C'est sorti, c'est pas sorti, c'est ça que vous avez vraiment l'avantage, c'est, ça va sortir, donc c'est, aux éditions, aux éditeurs Universal Pictures Friends, et ça sera distribué par Universal Pictures, et ça sort le 27 juin, le 27 juin, donc il y a encore de l'eau qui va passer sous les ponts. Donc dans les bonus, je vous le disais, il y en a donc le crossover de Chicago Med, le crossover de Chicago pour les départements de saison 3, le making-of, et dans la liste des épisodes, je vais vous les donner, parce qu'il y a quand même 26 épisodes, et 23, pardon, 25 avec les deux crossovers. Sur la sellette, donc ça, ça parle de notre ami, enquête pour négligence, passer à autre chose, ton tour viadrin, les liens sacrés du mariage, le concert du siècle, coup monté, quand les tortues auront des ailes, épisode assez triste, mais marrant. La remarque de trop, l'âme du 51, avis de tornade, encore une fois, une réalité qui arrive souvent, comme maintenant, le temps que je suis en train de faire la chronique, il y a trois tués au Texas avec des tornades, il y a eu trois tornades en plus d'affilées. Donc, avis de tornade, tout le monde ne s'en sort pas, donc c'est bien ce qu'on n'en parle. Alerte attentat, stratégie de combat, bienvenue en politique, mouche enterre sa vie de garçon, ça, ça a l'air de me plaire, parce que je n'ai pas encore tout, tout, tout vu, donc, mais mouche enterre sa vie de garçon, mouche, vous voyez, c'est un des patriarches de la série, la vérité sur Courtney Harris, sur le sentier de la guerre, héros du quotidien, une journée dans la vie d'un héros, Louis, une minute de trop, et le plus grand sacrifice. Ben voilà, moi je vous invite à franchement, j'ai peut-être parlé un petit peu beaucoup sur cette série, mais cette série, je la kiffe trop, et j'attends toujours, c'est ce que je guette le premier, quand je reçois les, les, donc, quand je reçois tous les plannings de chez Universal, tous les mois ou tous les 14 jours, c'est la première chose que je regarde, Police Department, Chicago, maintenant ce sera aussi Médecine, Hawaï, fatalement, qui sont vraiment mes séries coup de cœur, autre que bien entendu des séries d'horreur comme Walking, Fear the Walking Dead, Fear the Walking Dead, juste pour rappeler, le 4 juin sort la troisième saison, qui a l'air quand même d'être un peu plus mouvementée que les deux premières. donc voilà, moi je vous conseille ces galettes, ces pépites, elles sont là, ça ne sort pas tout de suite, mais franchement, ça vaut le coup d'acquérir ces choses, car, et j'insiste vraiment, même vers la période de fête, les pompiers viennent sonner chez vous, déjà ils ne demandent pas une somme fixe, vous donnez ce que vous avez envie, mais pensez que ces gens-là seront peut-être amenés un jour à vous sauver la vie. Voilà, donc je ne fais pas d'amalgame, je n'ai rien à gagner du tout sur ça, mais c'est des gens où je tire très bas mon chapeau. Voilà, Chicago Fire saison 4, je vous conseille cette série, les amis, et c'est super, et franchement, si vous aimez Chicago Department et Chicago Med, Chicago Med, on a fait la chronique, elle est un peu plus bas, elle vient juste de sortir, donc ça vous pouvez l'acheter sans problème, vous ne serez pas pas perdus. Chicago Fire, je vous conseille d'acheter la première, la 2, la 3, la 4, pourquoi ? Parce qu'il y a une psychologie envers, et pareil pour les départements, une psychologie qui va se faire vis-à-vis des acteurs. Psychologie, et vous allez apprendre à connaître des acteurs. Si vous prenez au pied levé, vous allez être un peu perdus. Voilà. Allez les amis, donc pensez à une chose aussi, il y a certaines scènes qui peuvent choquer le jeune public quand même, mais bon, si vous les laissez regarder Walking Dead, ils regarderont sans problème Chicago Fire. Allez, ciao les amis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501